... Bonjour, je m'appelle Aude, j'ai 32 ans et je suis technicienne de recherche au Cerdato à Serkini. J'ai fait deux ans d'études à un BTS chimiste. J'ai passé ensuite un an en alternance, en licence professionnelle, en formulation. Donc j'étais moitié du temps à l'école, moitié du temps en entreprise, au Cerdato à Serkini. Et c'est comme ça que ça a commencé, mais technicienne, c'était le côté qui me plaisait vraiment bien, c'était d'être sur le terrain. Et la recherche, c'est un petit peu par hasard. C'est effectivement, quand j'étais en licence pro, en fait, je cherchais une entreprise. Je me suis retrouvée au Cerdato, centre de recherche et développement, et je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. Sur les polymères, quelque chose que je ne connaissais pas très bien. Et en fait, c'est pile ce qu'il me fallait. La recherche, c'est extrêmement intéressant. On est tout le temps remis en cause. C'est-à-dire qu'on a des clients qui viennent avec des demandes et on doit s'adapter et leur répondre le plus rapidement possible. Donc en fait, on ne travaille jamais sur la même chose. Même si ça fait 11 ans que je suis sur le même poste, je n'ai pas fait la même chose pendant les 11 ans. Il y a eu énormément d'évolution dans mon travail. Et du coup, on peut avoir aussi une évolution de sa carrière de cette façon-là. C'est-à-dire que moi, j'ai pris de plus en plus de responsabilités. Au début, j'étais exécutante dans le labo. Maintenant, je suis responsable. Je suis responsable des équipements. Je forme des gens. J'ai même formé des collègues qui m'ont formée quand je suis arrivée, mais j'ai appris des nouvelles technologies que je leur ai transmises. Ça peut être des choses comme ça. J'ai une casquette HSE. Je suis Instructrice Safestart. C'est un programme de sécurité que je transmets à mes collègues. Je suis assisté de service. Je peux faire pas mal de choses. En fait, petit à petit, on rajoute une corde à son arc. Ça se construit comme ça aussi l'évolution d'un technicien. Ce n'est pas juste une évolution dans la carrière de prendre un poste avec plus de responsabilités. Ça va être juste d'en prendre au quotidien. Avec Bio, ils travaillent sur la synthèse de nos produits sur lesquels ils travaillent aux températures. Mais la première étape, c'est eux, c'est la réaction dans les petits directeurs de laboratoire. On travaille sur un permis de produits qui s'appelle les KEPSTAN. C'est des polymères très hautes températures et très hautes valeurs ajoutées. L'objectif aujourd'hui, beaucoup de nos polymères, c'est de remplacer le métal ou de gagner sur des choses comme ça pour que, dans le cas des avions, ils soient plus légers, ils consomment moins de carburant. Et puis, en plus, il y a aussi une démarche un peu écologique parce qu'on arrive à recycler aussi une partie du plastique. On travaille beaucoup aussi, c'est les chaussures de ski. Il paraît qu'il faut avoir des matériaux plutôt légers et résistants. L'idée de là aujourd'hui, je fais ce que j'aime en fait. J'aime mon boulot et c'est aussi pour ça que j'ai plaisir à le faire et à venir chaque jour et à m'investir autant dans mes projets, c'est parce que j'aime ce que je fais en fait. J'aime le côté recherche, j'aime l'idée d'aller créer quelque chose de nouveau, de partir presque de rien et d'aller développer quelque chose de nouveau. J'aime. Sous-titrage FR ?